Salut les happy few, ici Keith Charlemagne, Alexandre, et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo lecture. Ça fait plusieurs fois que je songe à faire des lectures de textes, d'extraits, j'ai plusieurs idées en tête comme ça, de passages que je trouve intéressants, des chapitres ou de divers extraits. Et il se trouve qu'aujourd'hui, par la circonstance, on va commencer par une préface et par celle de De l'amour de Stendhal, 1822. C'est un ouvrage que j'évoque très souvent et qui s'inscrit complètement dans le cycle sur l'amour que j'ai lancé sur la chaîne. Alors, les préfaces en général, c'est toujours très intéressant puisque, en fait, ça a l'air d'être chiant une préface. Parfois on entend préface, etc. C'est un peu la flemme de lire, parfois on la passe. Il ne faut pas qu'on fasse l'introduction d'une édition faite par un savant, par un spécialiste qui va faire l'introduction de l'ouvrage. Ça, effectivement, il est conseillé de les lire plutôt à la fin. Quand on a fini de lire l'ouvrage, on essaie de ne pas lire l'introduction pour ne pas se laisser influencer par ce que dit le spécialiste. Sauf si ce sont des données pédagogiques importantes qui vont vous expliquer le contexte, la date, comment ça a été écrit. Là, c'est intéressant parce que là, vous allez avoir des éléments de contexte pour comprendre pourquoi l'auteur a écrit ça, à quelle époque, en quoi ça consiste, etc. Là, vous allez apprendre des choses. Mais si c'est de la branlette comme chez Folio Classique Gallimard, il faut éviter parce qu'en fait, il va vous influencer avec sa lecture, Côtement Fumeuse en plus, parfois. Et donc, les introductions, c'est différent. Mais la préface, c'est celle de l'auteur, celle de l'écrivain. C'est la préface de Stendhal à son propre ouvrage. C'est la préface de Rousseau. C'est la préface de Flaubert. Et là, c'est cool. Les préfaces, certaines sont d'ailleurs méga célèbres. La préface de Cromwell de Victor Hugo, très connue parce qu'elle théorise le sublime et le grotesque. Donc, on est en plein romantisme, le drame romantique aussi. La préface de Mademoiselle de Maupin de Théophile Gautier, qui est la grande préface de référence sur l'art pour l'art, le Parnasse et la beauté. Donc, voilà. Tout ça, c'est vraiment des textes fondateurs, parfois plus importants et plus connus que le texte qu'il préface. Vous voyez, c'est intéressant. Parfois, la préface a plus de postérité. Ce n'est pas le cas ici pour la préface de L'Amour. Ce n'est pas non plus le cas pour la préface des Fleurs du Mal, qui ont en commun d'être deux préfaces qui ont été écrites tardivement après l'ouvrage et où, en fait, l'auteur voulait se justifier suite à l'échec de son texte. Et, finalement, il a eu la flemme et il ne les a pas publiées, les préfaces. Heureusement, on les a retrouvées et on les a, mais c'est dommage parce qu'elles sont extraordinaires. La préface des Fleurs du Mal, c'est une merveille. Les projets de préface des Fleurs du Mal, c'est vraiment, pour moi, c'est parmi ce que Baudelaire a écrit le mieux, le plus génial. Et la préface de L'Amour, je trouve ça aussi excellent. Et c'est dommage que, du coup, ça n'a pas été publié. Mais bon, voilà. En même temps, ça correspond tellement à l'état d'esprit dans lequel elles ont été écrites, de grosses flemmes, de ras-le-bol, en fait, de ras-le-cul total. De dire, vous me faites tous chier, vous m'emmerdez, vous ne comprenez rien à rien, allez vous faire foutre. Et j'adore cette mentalité désabusée, voilà, parce qu'on peut la comprendre. Et donc, là, je renvoie une petite vidéo que j'ai faite, le blues du vulgarisateur, une espèce de petite bavardage nocturne comme ça que j'ai fait, qui résume bien l'esprit. Mais voilà, donc je vais lire cette préface de L'Amour parce qu'en fait, elle va me permettre de ne pas avoir à dire certaines choses moi-même, en fait. Je peux quasiment répéter mot pour mot ce que dit Stendhal. Quand il s'agit de parler d'amour, je vais lui piquer vraiment des passages de cette préface, même pour mon propre livre, sur L'Amour, parce que c'est tout à fait la situation dans laquelle on se retrouve et l'espèce de croiser des chevins dans laquelle on est au début d'un ouvrage. Une préface, ça a deux fonctions principales. Généralement, c'est expliquer ses intentions. Qu'est-ce que j'ai voulu faire avec mon ouvrage, mais aussi qu'est-ce que je n'ai pas voulu faire ? Et généralement, on commence par ce qu'on n'a pas voulu faire. Ceci n'est pas, cet ouvrage n'est pas ça, n'est pas ça, n'est pas ça, n'est pas ça. En revanche, cet ouvrage, c'est plutôt ça, ça et ça, voilà ce que j'ai voulu faire. Et dans un second temps, on explique à qui on s'adresse et surtout à qui on ne s'adresse pas. Et là, pareil, à qui on ne s'adresse pas, c'est quasiment plus important. Je ne m'adresse pas à machin, machin, machin. Les gens comme ça, ils peuvent déjà sortir, fermer les livres. Eux, j'en veux pas. Et ensuite, on dit, en revanche, je m'adresse à un type de personnes, à vous, à vous, à vous. Et c'est exactement ce que fait Stendhal. Stendhal va éliminer d'abord les lecteurs dont il ne veut pas, qu'il estime ne pas être les destinataires de l'ouvrage qui ne comprendront rien. Et après, il va expliquer à qui il s'adresse. Et donc ça, c'est une démarche de préface et c'est génial. Donc, je vais lire la préface et je vais la commenter en même temps si des idées me viennent, des petits commentaires comme ça. Et voilà, ce sera l'occasion de préciser moi-même des idées peut-être sur mes propres vidéos. Et en même temps, je vais savourer un petit peu ce que raconte Stendhal et voir de quoi il retourne. C'est parti. Préface de De l'amour par Stendhal. Cet ouvrage n'a eu aucun succès. On l'a trouvé inintelligible. Non sans raison. Bon. Première parenthèse, vous voyez déjà, c'est vrai que De l'amour a été un véritable four, un véritable échec. Stendhal s'en doutait. Il l'avait dédié au Happy Few. To the Happy Few comme les autres ouvrages. Mais c'est vrai que là, effectivement, celui-là n'a vraiment pas marché sur le coup. Mais il a eu un succès d'estime. Et tous les gens qui étaient un petit peu instruits et qui lisaient connaissaient cet ouvrage et l'appréciaient. Balzac le connaissait et l'appréciait. Baudelaire le connaissait et l'appréciait. Et le cite dans Maxime Consolente sur l'amour quelques années plus tard. Donc, c'était une vraie petite référence pour toute personne comme Stendhal l'avait prédit. Qui était une âme, ce que Stendhal appelle les âmes tendres. Et donc, les âmes tendres s'y étaient bien reconnues, avaient bien identifié l'ouvrage et le lisaient. Effectivement, pour les autres, comme prévu par Stendhal et presque comme espéré finalement. Voilà, silence total, le four absolu. Quoi qu'il traite de l'amour, ce petit volume n'est point un roman et surtout pas amusant comme un roman. C'est tout uniment une description exacte et scientifique d'une sorte de folie très rare en France. L'empire des convenances qui s'accroît tous les jours, plus encore par l'effet de la crainte du ridicule qu'à cause de la pureté de nos mœurs a fait du mot qui sert de titre à cet ouvrage une parole qu'on évite de prononcer toute seule et qui peut même sembler choquante. J'ai été forcé d'en faire usage, mais l'austérité scientifique du langage me met, je pense, à l'abri de tout reproche à cet égard. Alors là, plusieurs choses très intéressantes. Déjà, Stendhal précise directement que... Alors, il dit bien sûr que son ouvrage se veut un peu scientifique, rationnel pour décrire l'amour. Il veut paradoxalement décrire scientifiquement ce qui est une passion. Bon, ça, ça défait délirer les commentateurs. Généralement, moi, j'en ai un peu rien à foutre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il dit d'une sorte de folie très rare en France, qui est une obsession pour Stendhal dans cet ouvrage. Stendhal déteste la France quand il s'agit d'amour. Il trouve que c'est un pays de vaniteux, d'orgueilleux, et l'amour propre est un frein, est un obstacle à l'amour passion. On ne peut pas, par définition, être amoureux passionnément de quelqu'un d'autre quand on est déjà amoureux passionnément de soi-même et de l'image qu'on a de soi, de son amour propre et de sa vanité. Et donc, Stendhal dit directement que la France est tellement un pays de gros vaniteux que c'est un pays qui ne peut pas aimer passionnément. Et il oppose toujours la France à l'Italie, qui est pour lui le monde, le pays de l'amour passion. Et donc, vous voyez, il ajoute que c'est la crainte du ridicule. L'empire des convenances qui s'accroît tous les jours plus encore par l'effet de la crainte du ridicule qu'à cause de la pureté de nos mœurs. C'est intéressant, parce qu'il explique que, du coup, ce n'est pas par la vraie pureté de nos mœurs qu'on a le sens des convenances, en fait. En tout cas, ce n'est même pas la pureté de nos mœurs dont il est question. C'est parce qu'en fait, on a peur du ridicule. C'est ça qui crée les bonnes mœurs. On a tellement peur de faire quelque chose, attention, qui nous mettent dans une situation un peu inconfortable, etc., qu'on préfère, du coup, bien se tenir. Et c'est pour ça que l'amour-passion aussi devient impossible, parce que l'amour-passion va nous rendre ridicules. Aux yeux des autres, on aura l'air ridicule, on pleurera pour quelqu'un qui n'en vaut pas la peine, on va se mettre dans des étapes impossibles. Et ça, la vanité française ne peut le souffrir et ne peut le supporter. Les gens sont trop occupés à paraître au-dessus de tout ça. Et donc, amour-passion, impossible. Stendhal directement, il fusille. Voilà, donc, on continue. Jusque-là, je pourrais dire aux gens qui nient les faits que je raconte... Non, excusez-moi, j'ai fait une erreur dans ma lecture. Jusque-là, que pourrais-je dire aux gens qui nient les faits que je raconte ? Point d'interrogation. Les prier de ne pas m'écouter. Voilà, vous voyez déjà les gens sceptiques, les perplexes là, qui vont nier ce qu'ils racontent, qui ne veulent pas prêter leur foi à Stendhal, déjà, autant qu'ils arrêtent de lire. On peut reprocher de l'égotisme à la forme que j'ai adoptée. Alors, l'égotisme, c'est un mot de spiquement Stendhalien. Stendhal est inventeur de beaucoup de mots. C'est un grand créateur de néologisme. Et, entre autres, cristallisation, qui est dans le livre de l'amour, qui l'a inventé. Stendhal a inventé le terme cristallisation en amour, qui est devenu hyper célèbre. Eh bien, l'égotisme, c'est un terme Stendhalien. Donc, c'est entre l'égocentrisme et l'égoïsme. Voilà, entre l'égocentrisme et l'égoïsme, on a l'égotisme. C'est fait de parler trop de soi. L'égotisme, en fait, c'est le je, 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 moi, je, moi, je, moi, je. On peut reprocher de l'égotisme à la forme que j'ai adoptée. On permet à un voyageur de dire, j'étais à New York, de là, je m'embarquais pour l'Amérique du Sud, je remontais jusqu'à Santa Fe de Bogota, les cousins et les moustiques me désolèrent pendant la route, et je fus privé pendant trois jours de l'usage de l'œil droit. On accuse point ce voyageur d'aimer parler de soi. On lui pardonne tous ses « je » et tous ses « moi » parce que c'est là la manière la plus claire et la plus intéressante de raconter ce qu'il a vu. C'est pour être clair et pittoresque, s'il le peut, que l'auteur du présent ouvrage dans les régions peu connues du cœur humain dit que l'auteur du présent voyage dans les régions peu connues du cœur humain, excusez-moi, dit « j'allais avec Madame Gérardie aux mines de sel d'Alain. La princesse Creskenzi me disait à Rome. Un jour à Berlin, je vis le beau capitaine, etc. » Toutes ces petites choses sont réellement arrivées à l'auteur. Vous voyez, il explique, il se justifie pourquoi, en fait, il y a autant d'anecdotes à la première personne de « je », de « moi » dans l'ouvrage. L'amour, il n'y a qu'une seule façon d'en parler, c'est par le jeu, c'est par l'anecdote, par le vécu, parce que seule la personne qui l'a vécu peut vraiment en parler. Vous voyez, là aussi, il y a un parti pris. Ensuite, il fait une petite parenthèse sur l'Italie que je passe, parce que là, en fait, c'est un peu plus politique et social, et donc c'est moins notre sujet. Et j'avance dans la préface jusque, en fait, ce qui va être l'intégralité du reste du texte. « Malgré beaucoup de soins pour être clair et lucide, je ne puis faire des miracles. Je ne puis pas donner des oreilles aux sourds, ni des yeux aux aveugles. Ainsi, les gens à argent et à grosse joie, qui ont gagné 100 000 francs dans l'année, qui a précédé le moment où ils ouvrent ce livre, doivent bien vite le refermer, surtout s'ils sont banquiers, manufacturiers, respectables industriels, c'est-à-dire gens à idées éminemment positives. Ce livre serait moins inintelligible pour qui aurait gagné beaucoup d'argent à la bourse ou à la loterie. Un tel gain peut se rencontrer à côté de l'habitude de passer des heures entières dans la rêverie, et à jouir de l'émotion que vient de donner un tableau de prud'homme, une phrase de Mozart, ou enfin, un certain regard singulier d'une femme à laquelle vous pensez souvent. Ce n'est pour ainsi que perdent leur temps les gens qui payent 2000 ouvriers à la fin de chaque semaine. Leur esprit est toujours tendu à l'utile et au positif. Le rêveur dont je parle est l'homme qu'il haïrait s'ils en avaient le loisir. C'est celui qu'il prendrait volontiers pour plastron de leur bonne plaisanterie. L'industriel millionnaire sent confusément qu'un tel homme place dans son estime une pensée avant un sac de 1000 francs. Alors là, c'est une distinction très standalienne, vous pouvez le voir, et très d'époque. Ça, c'est vraiment la distinction de l'époque, typiquement. D'un côté, il y aurait les gens, les aristocrates, en gros, soit les aristocrates, soit les artistes bohèmes, qui ont en commun des gens qui vivent un peu dans l'oisiveté, qui ont du temps pour réfléchir, pour penser, pour rêver. Et pour standal, le prérequis pour l'amour-passion, c'est avoir le temps de penser, de rêver et l'imagination. Et ces gens-là sont opposés aux gens, à grosse joie, j'adore le terme, à grosse joie. C'est-à-dire qu'ils ont des plaisirs, mais des plaisirs très communs, très terrestres, liés à l'argent, liés aux affaires, des businessmen. Alors là, c'est là qu'il met dans le même panier les banquiers, les manufacturiers, les industriels, etc. Et vous voyez, il dit, à la rigueur, l'argent n'est pas tant de problème. Si vous avez gagné au loto, à la loterie, il a dit, ça passe encore parce que vous êtes quelqu'un, du coup, vous êtes un oisif. Vous êtes un peu comme un aristocrate, vous êtes un oisif. Donc, vous pouvez encore éventuellement avoir cette vie que je décris d'oisifeté qui permet de rêver, de penser à la femme qu'on aime. Mais si vous êtes un homme d'affaires toujours occupé, toujours afféré, à compter les sous, à travailler, etc. L'entreprise, en fait, la Stendhal démonte avant l'époque le monde de l'entreprise. Il explique en fait que ces gens sont coupés radicalement du monde de l'amour parce qu'en fait, ils sont coupés de l'imagination, de la rêverie et du temps de rêver. Donc voilà, ça c'est une distinction très Stendhalienne et très d'époque. Et donc vous voyez, directement en fait, il élimine ces lecteurs-là. Il dit, eux, c'est même pas la peine déjà, vous refermez les livres parce que déjà, vous n'avez pas le temps de lire et en plus, vous n'avez pas le temps d'avoir ressenti ce que je vais décrire. Donc vous ne pourrez pas comprendre. Vous êtes trop à idées positives. Encore une fois, on pense au positivisme. Le positivisme, c'est le monde du concret, du profit et du résultat. Voilà, de l'utilitarisme, etc. On est vraiment dans cette ère de révolution industrielle, typiquement de l'époque de Stendhal parce que Stendhal, bon là, il écrit ça en 1820 et quelques 30. Après, ça ne va pas s'arranger des années 1840. Il meurt en 1840 de Stendhal mais vous voyez, ça ne s'arrange pas après. La révolution industrielle, après quand on va arriver dans les années 1870, on est dans le triomphe de la science, le triomphe du progrès, la vapeur, l'électricité, le train. C'est très joli ces inventions-là mais en tout cas, effectivement, c'est triomphe des valeurs que détestait Baudelaire. Baudelaire, on l'a pris pour un réactionnaire ce qui l'était en partie parce que Baudelaire en chiait toujours sur le progrès parce que Baudelaire avait très bien compris que le progrès n'avait rien à voir avec le bonheur humain. Idée reprise après par Freud et par Schopenhauer. Schopenhauer, Freud, tous ces gens-là avaient très bien compris que le progrès, ça rend la vie humaine plus facile, plus confortable mais ça ne rend pas heureux. C'est très différent, c'est à séparer du bonheur. La preuve aujourd'hui, on a Internet, on a Netflix, on a plein de choses, on a du programme d'électricité, on a de la chaleur chez soi, on vit plus confortablement que n'importe quel roi des siècles passés, est-ce qu'on est plus heureux ? Apparemment non, tout le monde est sous antidépresseur et tout le monde a un psy quasiment. Donc bref, Stendhal continue. Je récuse ce jeune homme studieux qui, dans la même année où l'industriel gagnait 100 000 francs, s'est donné la connaissance du grec moderne, ce dont il est si fier, que déjà il aspire à l'arabe. Je prie de ne pas ouvrir ce livre tout homme qui n'a pas été malheureux pour des causes imaginaires, étrangères à la vanité, ce qu'il aurait grande honte de voir divulgué dans les salons. Ça, c'est très joli. Quand il dit qu'il gage de ne pas ouvrir ce livre tout homme qui n'a pas été malheureux pour des causes imaginaires et étrangères à la vanité, ce qu'il aurait une grande honte de divulguer dans les salons. Donc on retrouve l'idée de ridicule. Si vous avez peur du ridicule, si vous n'avez pas été malheureux pour des causes imaginaires, donc l'imagination, et étrangères à la vanité, toujours repousser l'orgueil, c'est même pas la peine d'ouvrir ce livre non plus. Je suis bien assuré de déplaire à ces femmes qui, dans ces mêmes salons, emportent d'assaut la considération par une affectation de tous les instants. J'en ai surpris de bonne foi pour un moment et tellement étonné que, sans l'interrogeant elle-même, elle ne pouvait plus savoir si un tel sentiment qu'elle venait d'exprimer avait été naturel ou affecté. Comment ces femmes pourraient-elles juger de la peinture de sentiments vrais ? Aussi, cet ouvrage a-t-il été leur bête noire. Elles ont dit que l'auteur devait être un homme infâme. Rougir tout à coup, lorsqu'on vient à songer à certaines actions de sa jeunesse, avoir fait des sottises par tendresse d'âme et s'en affliger, non pas parce qu'on fut ridicule aux yeux du salon, mais bien aux yeux d'une certaine personne dans ce salon. À 26 ans, être amoureux de bonne foi d'une femme qui en aime un autre, ou bien encore, mais la chose est si rare que j'ose à peine l'écrire de peur de retomber dans l'inintelligible comme lors de la première édition, ou bien encore, en entrant dans le salon où est la femme que l'on croit aimer, ne songer qu'à lire dans ses yeux ce qu'elle pense de nous en cet instant et n'avoir nulle idée de mettre l'amour dans nos propres regards. Voilà les antécédents que je demanderai à mon lecteur. C'est la description de beaucoup de ces sentiments fins et rares qui a semblé obscur aux hommes à idées positives. Comment faire pour être clair à leurs yeux ? Leur annoncer une hausse de 50 centimes ou un changement dans le tarif des douanes de la Colombie ? Voilà, petite van de Stendhal qui dit « Là, si je leur parle des hausses des prix de douanes et du prix, ils vont comprendre. Là, l'argent, ils comprennent. Mais si je leur parle de ce que c'est d'entrer dans un salon où on s'en fiche et le regard qu'elle va poser sur nous va déterminer notre bonne humeur, notre état d'esprit, etc. » Bref, voilà, ça c'est typiquement une opposition encore une fois très stendhalienne. Le livre qui suit explique simplement, raisonnablement, mathématiquement, pour ainsi dire, les divers sentiments qui se succèdent les uns aux autres et dont l'ensemble s'appelle la passion de l'amour. Imaginez une figure de géométrie assez compliquée, tracée avec du crayon blanc sur une grande ardoise. Eh bien, je vais expliquer cette figure de géométrie. Mais une condition nécessaire, c'est qu'il faut qu'elle existe déjà sur l'ardoise. Je ne puis la tracer moi-même. Cette impossibilité est ce qui rend si difficile de faire sur l'amour un livre qui ne soit pas un roman. Il faut poursuivre avec intérêt un examen philosophique de ce sentiment autre chose que de l'esprit chez le lecteur. Il est de toute nécessité qu'il ait vu l'amour. Or, où peut-on voir une passion ? Voilà une cause d'obscurité que je ne pourrais jamais éloigner. L'amour est comme ce qu'on appelle au ciel la voie lactée, un amas brillant formé par des milliers de petites étoiles dont chacune est souvent une nébuleuse. Les livres ont noté quatre ou cinq cents des petits sentiments successifs et si difficiles à reconnaître qui composent cette passion et les plus grossiers et encore en se trompant souvent en prenant l'accessoire pour le principal. Les meilleurs de ces livres tels que La nouvelle Héloïse de Rousseau, les romans de Madame de Cotin, les lettres de Mademoiselle de l'Espinace, Manon Lescaux ont été écrits en France, pays où la plante nommée Amour a toujours peur du ridicule, est étouffée par les exigences de la passion nationale, la vanité et n'arrive presque jamais à toute sa hauteur. La passion française c'est la vanité. L'amour de soi, l'amour de soi par rapport au regard des autres, pays trop vaniteux pour s'abandonner à l'amour-passion. Qu'est-ce que donc connaître l'amour par les romans ? Que serait-ce après l'avoir vu décrit dans des centaines de volumes à réputation mais ne l'avoir jamais senti que chercher dans celui-ci l'explication de cette folie ? Je répondrai comme un écho « C'est folie ». Pauvre jeune femme désabusée, voulez-vous jouir encore de ce qui vous occupe à temps il y a quelques années dont vous n'osate parler à personne et qui faillit vous perdre d'honneur ? C'est pour vous que j'ai refait ce livre et cherchez à le rendre un peu clair. Après l'avoir lu, n'en parlez jamais qu'avec une petite phrase de mépris et jetez-le dans votre bibliothèque de citronnier derrière les autres livres. J'y laisserai même quelques pages non coupées. À l'époque, les pages des livres, quand on achète les livres, elles sont encore collées. Il faut couper soi-même les pages. Il y a encore quelques livres comme ça aujourd'hui. Ce n'est pas seulement quelques pages non coupées qui laissera l'être imparfait, que ce soit philosophe, qu'il se croit philosophe parce qu'il resta... Excusez-moi, je reprends, j'ai raté la lecture. Vous voyez, je laisse les moments de ratage de lecture, comme ça, ça fait encore plus authentique. Je vous cache, je ne coupe pas au montage, je les laisse. Ce n'est pas seulement quelques pages non coupées qui laissera l'être imparfait, qu'il se croit philosophe parce qu'il resta toujours étranger à ses émotions folles qui font dépendre d'un regard tout notre bonheur d'une semaine. Moi, j'adore cette phrase. Qui font dépendre d'un regard tout notre bonheur d'une semaine. Et ça, je peux vous dire, les gens qui ont été amoureux, ils savent de quoi on parle là. Il a raison, Stendhal, c'est exactement ça. Qui se croit philosophe parce qu'il resta toujours étranger. Vous voyez, les gens qui sont restés étrangers à ça, se croient philosophe. Qui se croit philosophe parce qu'il resta toujours étranger à ses émotions folles qui font dépendre d'un regard tout notre bonheur d'une semaine. Et oui, le bonheur de toute une semaine quand on est amoureux peut dépendre d'un regard. En un regard, on sait si toute la semaine on va bader à cause de ce regard qui a été mauvais, qui nous fait déprimer, qui nous fait penser qu'on n'a aucune chance. Et au contraire, si ce regard a été bon, on est regonflé pendant une semaine de bonheur et d'amour. D'autres, arrivant à l'âge mûr, mettent toute leur vanité à oublier qu'un jour, ils purent s'abaisser au point de faire la cour à une femme et de s'exposer à l'humiliation d'un refus. Ce livre aura leur haine. Parmi tant de gens d'esprit que je fus condamné cet ouvrage pour diverses raisons, mais toujours avec colère, les seuls qui m'aient semblé ridicule sont ces hommes qui ont la double vanité de prétendre avoir toujours été au-dessus des faiblesses du cœur et toutefois posséder assez de pénétration pour juger a priori du degré d'exactitude d'un traité philosophique qui n'est qu'une description suivie de toutes ces faiblesses. Évidemment, Stendhal dit, c'est ridicule. Ces gens-là prétendent avoir pas vécu ce que je décris, mais ils s'estiment qualifiés pour dire que c'est mal fait. Il faut choisir. Soit vous n'y connaissez rien et vous n'êtes pas aptes à juger, soit ça trahit que vous avez connu ça mais que vous ne l'admettez pas. Il continue. Les personnages graves qui jouissent dans le monde du renom d'hommes sages et nullement romanesques sont bien plus prêts de comprendre un roman, quelque passionné qu'il soit, qu'un livre philosophique où l'auteur décrit froidement les diverses phases de la maladie de l'âme nommée Amour. Oui, c'est une maladie de l'âme. Le roman les émeut un peu, mais à l'égard du traité philosophique, ces hommes sages sont comme des aveugles qui se feraient lire une description des tableaux du musée et qui diraient à l'auteur « Avouez monsieur que votre ouvrage est horriblement obscur ». Et qu'arrivera-t-il si parmi ces aveugles se trouvent des gens d'esprit depuis longtemps en possession de cette dignité et ayant souverainement la prétention d'être clairvoyant ? Le pauvre auteur sera joliment traité. C'est aussi ce qui lui est arrivé lors de la première édition. Plusieurs exemplaires ont été actuellement brûlés par la vanité furibonde de gens de beaucoup d'esprit. Je ne parle pas des injures non moins flatteuses par leur fureur. L'auteur a été déclaré grossier, immoral, écrivant pour le peuple, homme dangereux, etc. Dans les pays usés par la monarchie, ces titres sont la récompense la plus assurée de ce qu'ils avisent d'écrire sur la morale et ne dédient pas son livre à la Madame du Barry du jour. Heureuse littérature si elle n'était pas si à la mode et si les seules personnes pour qui elle est faite voulaient bien s'en occuper. Du temps du Cide, qu'en a il n'était qu'un bonhomme pour Monsieur le Marquis de Danjot. Aujourd'hui, tout le monde se croit fait pour lire la Martine. Tant mieux pour son libraire, mais tant pis et cent fois tant pis pour ce grand poète. De nos jours, le génie a des ménagements pour des êtres auxquels il ne devrait jamais songer sous peine de déroger. Alors ça, c'est du to the happy few typique et c'est une pensée très élitiste de Stendhal. Stendhal est littéralement en train de dire que le succès est un malheur pour les ouvrages de valeur et que si on souhaite du bien à un auteur et non pas à son libraire, son libraire évidemment a tout intérêt à ce que le livre se vende. Ça fera de l'argent, c'est ce qu'il dit. Tant mieux pour le libraire. Mais tant pis pour ce grand poète parce que plus un auteur est lu par la masse, plus c'est mauvais pour lui et que un vrai bon livre n'est pas censé être adressé à tout le monde et que c'est vraiment dommage pour le livre quand trop de gens se mettent à le lire et qu'il faut se contenter de son lectorat cible de gens, des âmes sensibles, des tous happy few, voilà, etc. Des happy few qui vont accéder à ce qu'on dit, le vrai public cible et qu'il faut laisser tomber les autres. Donc c'est vraiment extraordinaire ces phrases-là. J'adore, je vais relire parce que vraiment j'adore. Heureuse de la littérature si elle n'était pas à la mode et si les seules personnes pour qui elle est faite voulaient bien s'en occuper. C'est extraordinaire. En gros, c'est un peu la phrase de Pierre Blaise. Quand on ne sait pas lire, on fout la paix au bouquin. Sauf que là, ce n'est même pas question de ne pas savoir lire, d'être alphabète, alphabétisé. C'est vraiment l'idée que ne devrait s'occuper de la littérature que les gens à qui ça parle et qui s'intéressent vraiment à la littérature. Et les autres ne devraient même pas s'y intéresser, lui faire la faveur, de ne pas s'en occuper, lui foutre la paix. Et il prend l'exemple de Lamartine. Aujourd'hui, tout le monde se croit fait pour lire Lamartine. Tant mieux pour son libraire, ça fait de l'argent. Mais tant pis, 100 fois tant pis pour ce grand poète. De nos jours, le génie a des ménagements pour les êtres auxquels il ne devrait jamais songer sous peine de déroger. Il y a des gens pour qui on ne devrait même pas faire de compromis et d'efforts, pas s'en occuper parce qu'autrement on va déroger à son éthique d'écrivain et à la qualité de son oeuvre. Extraordinaire ce passage-là. Et ça c'est du stand-up tout craché. Vous voyez, c'est élitiste par contre. Mon Dieu, c'est l'élitiste. Bah oui, les écrivains sont élitistes. Et quand je n'arrête pas de répéter que les écrivains ne sont pas sympas et ne sont pas démocrates dans l'âme, etc. On a la preuve ici, il suffit de lire. Mais c'est normal, on comprend d'où ça vient. La vie laborieuse, active, toute estimable, toute positive d'un conseiller d'État, d'un manufacturier de tissus de coton ou d'un banquier fort alerte pour les emprunts est récompensée par des millions. Mais non pas par des sensations tendres. Peu à peu, le cœur de ces messieurs s'ossifie. Le positif et l'utile sont tout pour eux et leur âme se ferme à celui de tous les sentiments qui a le plus grand besoin de loisir et qui rend le plus incapable de toute occupation raisonnable et suivi. Toute cette préface n'est faite que pour crier que ce livre-ci a le malheur de ne pouvoir être compris que par des gens qui se sont trouvés le loisir de faire des folies. Beaucoup de personnes se tiendront pour offenser et j'espère qu'elles n'iront pas plus loin. Voilà. Il sait que les gens seront offensés par cette préface et bien justement les gens qui sont offensés qui se reconnaissent hop déjà ils arrêtent de faire le livre tant mieux bon débarras c'est pas eux qui s'adressent le livre ils ne comprendront pas parce que pour Stendhal il est même dans la catégorie des gens à argent à profit etc. des gens qui n'ont pas le temps de rêver les millions mais il n'est pas récompensé par des sensations tendres et voilà et donc vous voyez c'est l'éternel dichotomie et ça c'est très courant à l'époque et Baudelaire évidemment la génération de Baudelaire creusera ce clivage parce qu'avec la monarchie de Juillet qui est une monarchie bourgeoise à argent etc. le conflit sera plus que jamais entériné entre d'un côté la France bourgeoise la France de Guizot faites de l'argent ramenez de l'argent faites-vous riches voilà et donc la France du bourgeois du business de l'entreprise de l'entrepreneuriat du profit et de l'autre une France soit plus aristocratique plus oisive et puis de poètes d'artistes etc. de créateurs évidemment qui s'opposent à ce côté frénésie de l'argent et donc voilà il va y avoir un clivage de plus en plus accentué entre ces deux mondes qui n'ont pas cessé de s'affronter de se critiquer évidemment les poètes et les écrivains en sont donnés avec leur joie et voilà et en se reprochant mutuellement les uns d'être inutiles les autres de ne rien ressentir et de ne pas être romantique etc. c'est un éternel reproche donc Stendhal s'inscrit là-dedans vous voyez et en 1822 déjà dans De l'amour voilà donc ça c'est la préface de De l'amour et je l'aime bien parce que comment elle est bien écrite j'aime bien dans quoi elle s'inscrit et puis c'est une préface typique elle repousse les lecteurs d'un côté elle en attire d'autres de l'autre et et elle pose bien le problème en fait de l'amour finalement qui est un problème plus empirique qu'on ne croit parce qu'en fait Stendhal explique que seuls les gens qui l'ont vécu et vu et ressenti de près peuvent comprendre vous voyez un côté finalement très empirique là-dedans abstrait mais en même temps très empirique et et aussi en fait il dresse un peu le portrait robot de la personne à qui ça parlera et qui est et qui est on va dire pas destiné mais enfin prédisposé à cette passion et à en comprendre l'examen détaillé voilà pour cette préface qui n'est en fait que la première d'une série de trois alors je vais pas lire la troisième préface parce que elle est intéressante moi je l'aime bien mais elle est un peu plus politique elle a été écrite à la fin de la vie de Stendhal il sait pas à ce moment-là qu'il va mourir bientôt c'est en 842 je vais pas la lire parce que celle-là elle est vraiment beaucoup plus politique c'est pas ce qui nous intéresse ici par contre la seconde préface qui est très courte vraiment très très courte elle est intéressante parce que c'est une espèce de redite de ce qu'on vient de lire là et avec des nouvelles formules voilà assez pêchues donc celle-là je vais la lire vite fait c'est vraiment des formules que j'aime beaucoup et c'est la même idée je n'écris que pour 100 lecteurs et de ces êtres malheureux aimables charmants point hypocrite point moraux auxquels je voudrais plaire j'en connais à peine un ou deux ça c'est une phrase typiquement Stendhalienne Stendhal il a plein de phrases comme ça dans son oeuvre comme quoi il n'écrit que pour 100 lecteurs dont il ne connait que un ou deux que les autres il ne les connait pas mais qu'il les aime comme s'il les connaissait qu'il leur donne rendez-vous limite dans les années 60 en 1960 il dit là je sais comment on comprendra dans 100 ans tout ça voilà donc ça c'est typiquement des tournures de Happy Few voilà à la Stendhal il a toute cette mythologie du lecteur imaginaire lointain un petit groupe un peu fermé qui ne se connait pas entre eux tout ça ça a beaucoup à jouer sur la postérité donc vous voyez là je n'écris que pour 100 lecteurs mais attention de ces êtres malheureux aimables charmants point hypocrite point moraux auxquels je voudrais plaire tous alors attendez donc là je vais sauter ce paragraphe là parce que celui-là ne nous intéresse pas parce que là en fait il est dans les détails de littérature de l'époque des références qui sont perdues donc j'enchaîne sur la suite avez-vous été dans votre vie six mois malheureux par amour dirais-je à quelqu'un qui voudrait lire ce livre alors vous voyez du coup c'est bien la question est directement posée ça c'est une question d'entrée en matière c'est une espèce de question d'arbitrage de début de livre on va directement départager qui va lire ce livre et qui ne va pas le lire pour qui il est fait pour qui il n'est pas fait on vous pose la question vous pouvez même vous la poser à vous avez-vous déjà été dans votre vie six mois malheureux par amour dirais-je à quelqu'un qui voudrait lire ce livre voilà la question préliminaire à l'ouvrage j'adore cette idée six mois malheureux par amour ou si votre âme n'a senti dans la vie d'autre malheur que celui de penser à un procès ou d'on n'être pas nommé député à la dernière élection ou de passer pour avoir moins d'esprit qu'à l'ordinaire à la dernière saison aux odex je continuerai mes questions indiscrètes et vous demanderai si vous avez lu dans l'année quelqu'un de ces ouvrages insolents qui forcent le lecteur à penser par exemple l'Émile de Rousseau ou les six volumes de Montaigne que si vous n'avez jamais été malheureux par cette faiblesse des âmes fortes que si vous n'avez pas l'habitude contre nature de penser en lisant ce livre aussi vous donnera de l'humeur contre l'auteur car il vous fera soupçonner qu'il existe un certain bonheur que vous ne connaissez pas et que connaissait mademoiselle de l'Espinace alors ça c'est aussi ça fait très Baudelaire ça aussi un bonheur que vous ne connaissez pas Baudelaire avait cette formule toujours en fait comme quoi il était à la fois très malheureux et en même temps il disait que les gens heureux avaient passé à côté d'un bonheur que vous ne pouvez pas s'obtenir par connaître qui était réservé paradoxalement à ceux qui étaient malheureux c'est des tournures aussi très artistes très poètes très littéraires voilà mais on va remonter un peu dans le texte et moi j'adore quand il dit s'il n'avait jamais été malheureux par cette faiblesse des âmes fortes vous voyez comment il appelle l'amour la faiblesse des âmes fortes ça je trouve ça très joli c'est très vrai et c'est un beau renversement parce qu'il présente bien l'amour comme une faiblesse donc il fait une concession à l'idée reçue c'est une faiblesse l'amour mais c'est celle des âmes fortes ça c'est typiquement un renversement romantique d'échelle de valeur on transforme en force ce qui est jugé de la faiblesse et si vous n'avez pas l'habitude contre nature de penser en lisant il faut penser en lisant il ne faut pas seulement lire pas seulement déchiffrer les signes voilà et donc il vous fera soupçonner un certain bonheur que vous ne connaissez pas voilà donc c'est déjà fini c'est une préface très très courte c'est un petit complément mais je l'aime bien cette seconde préface aussi elle est assez efficace voilà donc écoutez c'était une petite curiosité c'était la préface de De l'amour de Stendhal c'est un texte un peu atypique parce qu'on ne parle même pas de l'oeuvre elle-même on parle de sa préface ça fait partie de l'oeuvre mais on ne parle pas d'un roman célèbre on ne parle pas de tout ça vous voyez je suis allé vraiment dans un texte un peu marginal donc on s'est amusé comme ça au moins c'est court et puis c'est un petit exercice de lecture et puis de commentaires et puis ça s'inscrit comme ça dans mon petit cycle sur l'amour c'est toujours ça de pris j'ai envie de dire et quand je m'inscris dans cette démarche-là ça permet aussi de comprendre qu'elle va être la mienne aussi parce que moi en fait là je pourrais dire comme Stendhal donc à partir de là ça place aussi un petit peu les choses sur moi ce que va être ma démarche si je vais au bout de poster des vidéos sur l'amour de quel côté je me situe de quel amour je prends la défense et contre qui du coup je m'oppose voilà écoutez ce sera tout pour aujourd'hui pour cette lecture je remercie ceux qui l'ont écouté jusqu'au bout j'espère que ça vous a plu intéressé inspiré et puis on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo un prochain podcast voilà peut-être consacré à l'amour si je poursuis le cycle et puis sinon peut-être à autre chose dans tous les cas merci de votre attention et à la prochaine portez-vous bien les happy few salut